Bonjour à tous et bienvenue sur Radio TDAH, la radio pour mieux comprendre le TDAH en 3 minutes par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude de Hoxtet et Collaborateur, publiée en 2022, portant sur le maintien au travail des personnes présentant un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou un trouble du spectre de l'autisme. En effet, les adultes souffrant de TDAH ou de TSA sont confrontés à de multiples difficultés pour obtenir et conserver un emploi du fait de leur fonctionnement mais également du manque de prise en compte de celui-ci sur le lieu de travail. L'objectif de cette étude est d'identifier et de décrire comment les adultes souffrant de TDAH ou de TSA ont vécu leur capacité à travailler et quels facteurs ont affecté leur capacité à trouver une situation de travail durable au fil du temps. Pour cela, les auteurs ont mené des entretiens individuels approfondis avec 20 participants atteints soit de TDAH, soit de TSA. Les données ont été analysées de manière inductive en utilisant une analyse thématique réflexive. Les résultats de ce travail se résument autour de trois grandes thématiques. La première renvoie aux capacités cognitives et les défis propres à chacun. En effet, les capacités cognitives sont différentes selon chaque personne et celles-ci doivent s'adapter à la situation de travail. La deuxième thématique renvoie à l'accompagnement par la flexibilité, c'est-à-dire s'adapter à la personne sur le lieu de travail, mais également à l'acceptation au sein de l'environnement de travail. Enfin, la troisième grande thématique renvoie au stress accumulé par le travailleur qui rend la situation de travail insoutenable dans le temps. En conclusion, au fil du temps, le manque de continuité et de prévisibilité des mesures de soutien provoque un stress et un épuisement important avec de graves conséquences sur la vie professionnelle et la vie en général des personnes présentant un TDAH ou un TSA. Les adaptations se doivent donc d'être personnalisées, mais également d'inclure des facteurs non professionnels en lien avec le fonctionnement du travailleur. L'étude montre également que les adultes présentant un TDAH ou TSA ont besoin d'interventions à long terme qui s'adaptent de manière flexible à leurs besoins individuels, car ceci varie dans le temps. Dès lors, ces résultats suggèrent une place importante et centrale à la fois des ergothérapeutes mais aussi des autres prestataires de santé, mais aussi et surtout une compréhension des employeurs, des services à l'emploi et de tout autre organisme concerné. Ils devraient accorder une plus grande attention à la stabilité et à la prévisibilité dans le temps pour le travailleur des aides proposées et ainsi mettre en avant les compétences spécifiques de ces travailleurs pour leur permettre de maintenir plus durablement leur activité de travail. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle recherche sur le TDAH. Allez, ciao ! – Sous-titrage FR –